L'heure est grave au paradis. Je ne pouvais pas imaginer que les collaborateurs d'hier pouvaient peut-être devenir des ennemis à ce point, à détruire la vie des gens. Tous ces responsables de l'UFDG, c'est-à-dire avec l'avènement du CNRD, qui sont dans le gouvernement, j'ai dit tout ce que vous aviez comme programme de détruire El Asseloudalé et sa famille, je suis déjà informé. Sachez une chose, vous allez le faire, vous serez les coupables, les responsables, vous n'aurez plus la paix. Il faut mettre ça dans la tête. J'ai toutes les informations ici. Les hommes influents là, qui étaient dans l'UFDG, aujourd'hui qui sont du côté du CNRD, qui ont formé un clan de détruire El Asseloudalé, de détruire sa famille, de détruire Alimatoudalé. J'ai toutes vos informations. Mais j'ai toujours dit, il faut avoir des limites dans les bêtises. Il faut avoir des limites. Vous savez, le mal, c'est facile, vous pouvez le faire. Mais vous devez assumer ce que vous allez causer. Ce que vous êtes en train de manigasser. Notre pays, nous n'avons pas besoin de telles batailles quand vous voulez lutter contre des personnes. Je vous préviens. J'ai prévenu avant ce que vous êtes en train de faire comme ça. Et je vous préviens, déjà, je vous préviens, vous êtes plus de trois personnes. Vous qui êtes en train de le faire. Je vous préviens. Vous savez, l'affaire de El Asseloudalé, moi je vous ai dit, je ne suis pas là pour décortiquer, c'est du vrai, c'est du faux. Ils ont déjà encore deux ou trois vidéos qui vont toujours continuer à tenir l'image du président Selou et de sa famille. Je vous ai dit, ils sont dans... Ce combat, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Mais je vous préviens. Moi seulement, je vous préviens. Ne dites pas qu'aujourd'hui, vous êtes forts. Que El Asseloudalé, vous n'êtes pas forts que lui. Je vous dis une chose. Enough is enough, trop c'est trop. Vous n'arrêtez pas. Vous allez avoir des conséquences sur votre vie. Il faut avoir des limites dans la vie. Il faut avoir honte dans la vie. Il faut se ressaisir souvent. Vous exagérez. Vous exagérez. Hier, vous étiez des collaborateurs. À cause de quoi? L'argent. Vos petits postes. Vous allez détruire une famille. Des gens que vous avez côtoyés. Des gens avec qui vous marchez. Des gens avec qui vous avez tout fait. Il faut avoir des limites. J'ai tout. Tout ce que vous planifiez là, j'ai tout. Déjà, votre plan. Mais moi, je ne fais que vous alerter. Vous vous dites que vous êtes forts aujourd'hui. Que lui, que vous pouvez le détruire. Faites-le. Mais il faut assumer les conséquences. Des gens ne vous pardonneront pas. Et là, je vais citer vos noms. Je parle en parabole. Pour beaucoup de raisons. Mais je vais venir. Là, vous partez à fond. Je partirai à fond. Vous partez à fond. Je partirai à fond. Ça, je vous le dis. Sachez que vous, les trois responsables dans l'UFDG. Vous qui êtes derrière. Vous partez à fond pour détruire cette famille. Moi, je n'ai rien à perdre. Je n'ai rien à perdre. Mais je vous préviens que je vais citer vos noms. Et comment vous avez tout monté. Je vais tout donner. Avec preuve. Et même. Si c'est ici. À l'étranger. Comment vous avez balancé. Vous avez fait ces choses-là. Vous allez voir. Et je vais m'assumer. Ça, je vous le dis. Et non. Ça dit, vous avez trop dépassé les bornes. Vous avez trop dépassé. Quand les gens m'ont vu pleurer. Ça dit, je me demande. Comment des gens peuvent être cruels. Comment vous pouvez être cruels à ce niveau. En cherchant à détruire toute une famille. En cherchant à faire le mal. Jusqu'à ce niveau. Quand est-ce que vous allez arrêter. Quand est-ce que vous allez arrêter ces bêtises. Quand est-ce que vous allez arrêter. Cet acharnement contre cette famille. Ce n'est plus de la politique. Ce n'est plus de la politique. C'est la haine. Et sachez que. Demain. Vous allez payer tout. Vous allez payer. Vous allez payer. Continuez vos bêtises. Continuez vos bêtises. Moi, je vais parler en parabole. Mais je vous connais. Vous vous connaissez. Je vais parler en parabole. Mais ceux que vous avez planifié. Que vous allez faire sortir. Pour encore nuit. Wallah, faites-le. Ils ne vont pas vous laisser. Wallah. Vous n'allez pas vivre en paix. Vous voyez déjà la fille. Vous voyez déjà la fille. Vous dites. Qu'elle est au Canada. Elle n'est pas au Canada. Vous savez. Vous connaissez les conséquences. Elle est en France. Ça, je le dis. A qui veut l'entendre. Vous connaissez les conséquences. Mais à cause de vos intérêts personnels. Vous agissez ainsi. La fille n'est pas au Canada. Elle est en France. Vous le saviez. Et vous autres. Vous allez vous cacher. Vous pensez que cette transition. Elle est éternelle. Non. C'est temporaire. Dumbuya va partir. Ce pouvoir là va tomber. Mais vous. Vous allez devenir quoi demain ? Vous ne pensez pas à ça. Pourquoi ? Pour quel intérêt ? Pourquoi vous êtes si égoïste ? Pourquoi vous êtes si méchant ? Qu'est-ce que cette famille vous a fait ? Qu'est-ce qu'ils vous ont fait ? Quand vous quittiez le parti. C'était de votre propre gré. Pour venir dans le CNRD. Ils ne vous ont pas retenu. Ils ne vous ont pas insulté. Vous étiez libre. De venir dans le CNRD. Et pourquoi ? Vous les retournez. C'est-à-dire la monnaie de la sorte. Pourquoi vous êtes si méchant ? Pourquoi vous êtes si méchant ? Vous étiez libre. Ils ne vous ont pas fait du mal. Ils vous ont laissé partir dans le CNRD. Pourquoi vous les payez ainsi ? Pourquoi vous détruisez cette vie ? Pourquoi vous détruisez cette famille de la sorte ? Il faut avoir honte. Il faut... C'est-à-dire, il est temps pour vous d'arrêter ces bêtises-là. Il est temps d'arrêter. C'est honteux ce que vous faites. C'est honteux ce que vous faites. Je vous dis, il faut arrêter. Il faut arrêter. Il y a des conséquences pour vous-même. Il y a des conséquences pour vous-même. Quand vous cherchez à salir. Vous, vous salissez votre propre image. Les gens auront peur de vous. Les gens auront peur de vous. Vous aussi, vous pouvez détruire cette haine. Mais vous allez vous détruire vous-même. La haine. La haine, ça ne construit rien. Ça n'apporte rien. Il faut vous ressaisir maintenant. Vous savez, il y a certains qui disent. Nous, les blogueurs, moi, le plus souvent, j'allais être. Parce que j'entends. J'entends. Et tout est vérifié. Voilà. Ça ne vient pas de moi. Et ça ne peut pas venir de moi. Mais moi, j'alerte. Pour que ces gens-là réfléchissent. Toutes ces bêtises qui sont là, je vais déjà alerter. Mais ces gens, tellement qu'ils sont cruels pour des postes, pour des intérêts, ils n'ont pas évité. Ils l'ont fait comme ils voulaient. Mais ce que vous êtes en train encore de faire là, je vous dis d'arrêter. Ou alors, je vais citer des noms. Je vais citer vos noms. Et je m'en fous. C'est vous qui allez gérer. Parce que c'est vous qui avez. C'est vous qui avez fait. Vos noms, je vais citer. Et les conséquences, vous allez les assumer. Vous allez assumer les conséquences dans la société. Les conséquences, vous allez l'assumer. Ils ne vous ont pas fait du mal. La famille de Célu ne vous a pas fait du mal. Le présent Célu ne vous a pas fait du mal. Mais comment vous pouvez être si méchant ? Comment vous pouvez être si méchant ? Alima Toudale ne vous a pas fait du mal. Ces enfants ne vous ont pas fait du mal. Vous avez décidé à partir de vous-même. De vos propres grés. Et comment vous allez vous retourner ainsi. Monter un groupe, un clan. Trois personnes. Ils étaient tous des membres influents de l'UFDG. Aujourd'hui qu'ils se retrouvent du côté. Aujourd'hui qu'ils veulent former un cercle autour de Baouri. Vous allez gagner quoi dans ça ? La haine. Regardez l'image de notre pays. Regardez l'image de notre pays. C'est comme ça que vous allez accompagner. Et Alima Toudale, s'il était au pouvoir, comportez-vous comme des responsables. Comportez-vous comme des responsables. Vous êtes des croyants. Vous êtes des croyants. Il faut avoir peur de Dieu. Il faut avoir peur de Dieu. Même Allah, subhanahu wa ta'ala, n'accepterait pas ce genre de choses. Mais franchement, je suis dépassé. Je vous alerte. Je vous dis, vous partez au bout. Je ne suis ni responsable. Je suis déjà informé. Mais je viendrai, vous qui êtes derrière, à détruire la famille de Al-Aseludale. Je viendrai vous, c'est-à-dire vous exposer devant le peuple de Guinée. Voici comment vous avez planifié et les raisons, les buts derrière. Et je vais le mettre devant le peuple. Vous allez voir comment vous allez vivre dans cette société. Vous allez être le gros perdant. Même si vous faites tomber, vous faites perdre, vous aussi vous allez perdre. Vous allez être rejeté par la société. Parce que ce que vous faites, même ici aux États-Unis, les gens parlent, souvent ils veulent comparer, Donald Strauss-Kahn. Mais aujourd'hui, il devient plus... C'est-à-dire, le complot a été monté. Mais ce n'est pas de la sorte. Les choses. Mais vous, vous exagérez. Vous exagérez. Vous n'allez jamais entendre ça en Chine. Même pour lutter contre, l'opposant principal, au fils d'Idriss Déby, ils l'ont tué dans ces deux jours. Son siège. Mais, vous, vos manières de faire, ces gens-là ne le feront même pas. La pire des dictatures au Tchad aujourd'hui, même l'opposant, c'est-à-dire, ils préfèrent le tuer que ceux que vous, vous cherchez à coller, c'est-à-dire, à salir l'image de la personne. Il faut penser aux progenitures, aux enfants qui vont venir, qui n'ont rien à voir. Ces enfants qui n'ont rien à voir. Il faut penser à ça. Pourquoi vous êtes petit dans la tête? Pourquoi sanguiné? Pourquoi c'est pendant cette transition? Que tous ces bêtises au temps de l'Ansona Conté, non, pour un homme politique, pour des leaders politiques, le temps de l'Ansona Conté, nous n'avons pas entendu ça. Le temps du président Fakondé, non, c'est pendant cette transition que des personnalités politiques, que des grandes personnalités, des gens qui représentent notre image à l'étranger, lors des forums que vous êtes en train de salir de la sorte. C'est la Guinée que vous rabaissez. C'est la Guinée que vous diminuez. C'est notre pays que vous êtes en train de mettre à la poubelle. Parce que, quand les pays voisins entendent de telles bêtises, comment vous pouvez être cruels pour le faire? Hein? Vous n'avez pas de dignité? Vous n'avez pas de dignité? Vous n'avez pas de dignité? Ah, non, arrêtez. Ils ont, ils ont encore deux autres vidéos, mais franchement, j'ai mal. Wallah, j'ai mal. J'ai peur pour ce pays-là. je pensais qu'on avait des responsables, des personnes réfléchies, des personnes, c'est-à-dire, même s'ils ont le pouvoir de faire certaines choses, pour leur propre dignité, ils allaient laisser ces choses-là. Mais je vois que non. C'est soi-disant qu'on dit que non, nos responsables, ils ne le sont pas. Wallah, ils ne le sont pas.